C'est pourtant l'un des peintres vivants les plus célèbres de son pays, la Pologne. Un peintre et une peinture à la fois violente et séduisante que l'on peut découvrir pour quelques jours encore dans une galerie de la rue de Seine à Paris. Voyez maintenant le reportage de Gérard Tavera et Didier Bonnet. Beksinski ignore la souffrance du peuple polonais, victime siècle après siècle de ses puissants voisins. Il se contente de railler l'imagerie creuse de la religion catholique et de hurler dans un ciel vide contre l'absurde et la mort comme s'il était le seul homme face à l'inéluctable. Images et postures de la religion lacérées jusqu'à l'os, non sans une certaine grandeur, parfois outrancière, mais il est polonais. Je crois qu'il est spécifiquement polonais par cette terrible ambiance de destruction, de mort, de souffrance, de la crainte, de l'inexistence. Ce polonais vit à Varsovie dans son atelier en reclus comme un moine sans dieu, hors du temps comme sa peinture. C'est une peinture mystique qui traverse, à mon sens, tous les âges et qui s'accroche au nôtre tout aussi bien qu'à celui qui va suivre que ceux qui ont précédé. C'est une peinture qui n'a pas d'âge. Si le cinéaste Scorsese interprète l'histoire mythique du Christ, Beksinski torture l'image du supplicier. La misère de ces polonais écrasés n'atteint pas cet homme riche et privilégié. C'est un point d'interrogation. C'est un homme qui vit largement en dehors de la société et sans partager ses problèmes. C'est un homme sur le plan matériel, sans aucun problème. Et c'est un homme qui, malheureusement, ne partage que intellectuellement la misère de ses compatriotes. Lorsqu'il cesse de disséquer deux vies tupérées contre l'absence éternelle du Père éternel, le plus fameux peintre polonais vivant regarde la nature. Une nature naturellement hostile. Dieu merci.